Le biathlon c'est un sport individuel mais aujourd'hui c'était une belle course d'équipe de l'équipe de France avec Quentin devant mais vous faites tous une belle course, ça a été un petit peu dur avec 4 fautes pour vous Simon mais on a l'impression que ça peut venir à tout moment Bah oui, Quentin l'a encore montré aujourd'hui, tout est possible, là il partait placé et il a fait une course magnifique encore ça fait 3 podiums en 3 courses pour les garçons, c'est génial, il y a une bonne dynamique bon après il y a Martin, on sait pas trop où il en est mais on peut lui faire conscience, je pense qu'il reviendra tout aussi fort 3 podiums et puis 3 garçons différents sur le podium, les 2 qui en ont pas encore eu, c'est vous deux, la prochaine fois c'est pour toi Emilien C'est pour ça qu'on nous interviewe ou pas ? Non, je sais pas ce sera pour moi, je pense que Quentin Simon a vraiment toutes les qualités pour il tourne souvent pas mal autour du podium mais moi je parie sur lui par Fizen Pour vous ça reste une très belle performance, vous êtes encore jeune, aujourd'hui c'est sur une poursuite une course référence pour vous ? Oui franchement c'était une très belle course, un beau 19 sur 20, voilà bon, le 20 sur 20 qui m'échappe encore une fois mais satisfait des sensations sur les skis qui n'étaient pas présentes les 2 dernières courses et voilà aujourd'hui j'ai pu me faire plaisir, et voilà quand il y a un résultat d'équipe en plus c'est toujours une belle satisfaction et voilà comme disait Simon, concernant Martin je pense qu'il va rebondir, on sait la force qu'il a, le champion qu'il est et je me fais pas de soucis pour lui Martin il a pas passé la ligne d'arrivée, il est parti directement au camion, vous avez des nouvelles ou vous l'avez croisé sur la piste ? Aucune nouvelle, on n'a pas vu Martin, je l'ai seulement vu moi à la sortie du deuxième tir couché, il est allé sur une autre pénalité et voilà c'est des images quand même pas trop voir je pense que lui non plus, enfin c'est même certain, là il joue tout le temps devant mais il va rebondir c'est certain Bonner Bonner Bonner